Alors, manger des insectes, mais qui mange des insectes? Alors, soit que tu es résilient et que tu n'as jamais essayé, soit que tu as déjà essayé, mais un jour, un moment donné dans une activité quand tu étais jeune, soit que tu es celui qui goûte à tout. Bref, on mange des insectes depuis toujours dans le monde. Dans certains pays, c'est même une délicatesse. Personnellement, chez moi, mon fils, il aime mieux les insectes que le chocolat. Ça va devenir de plus en plus normal de consommer des insectes sur une base journalière quand il va y avoir une offre plus importante. Puis chez insectes intrinsèques, comme chez une trentaine d'éleveurs au Québec, on travaille jour et nuit pour augmenter cette offre-là. Ici, on élève sur une base industrielle le ténébrion meunier, soit le verre de farine qu'on retrouve dans les animaleries. Puis comme tous les autres insectes, il est considéré comme un super aliment qui est très écologique. Il présente 50 % de protéines, puis il a un goût de noisette. Alors, notre production est dédiée à l'alimentation humaine et animale. Le fumier qu'on en tire est un engrais très spécial à utiliser au jardin. Ça présente une bonne partie de notre chiffre d'affaires. Je me lance dans une nouvelle aventure, mais je le fais surtout pour me consacrer à ma famille. Puis auparavant, je travaillais sur la route. J'ai construit pendant 10 ans des infrastructures sous-marines un peu partout au Québec. Aujourd'hui, je veux construire l'autonomie alimentaire du Québec d'une façon locale avec ma ferme urbaine, une ferme écologique qui est innovatrice, puis tout ça avec des insectes. J'ai été pionnière en tant que femme en construction, puis je pense que je vais rester pionnière encore dans le domaine de l'agriculture avec ma ferme Insectes Intrinsectes. Depuis 2018, je m'intéresse à l'élevage d'insectes industrieux. J'ai fait beaucoup de partenariats de connaissances avec d'autres éleveurs. Je suis biologiste de formation. Puis depuis novembre dernier, je travaille à Templet à la ferme. On est rendus à notre deuxième agrandissement. On prévoit agrandir encore en juillet sur 2000 pieds carrés pour accueillir nos nombreux bacs. En gros, dans notre ferme, on a une section élevage, une section reproduction, une aire de manipulation, puis une cuisine au Norma-Parc pour la transformation. Alors, 2000 pieds carrés, c'est environ la superficie de deux maisons. Donc, sur 2000 pieds carrés, on va produire l'équivalent en protéines de ce qu'un troupeau de 160 têtes de bœuf va produire en un an. Alors, c'est un élevage qui a un très faible empreinte au sol, qui consomme peu d'eau, peu de nourriture, puis on a même la possibilité de surcycler certains résidus d'usine pour faire l'économie circulaire. Alors, notre objectif de production annuelle est de 13 tonnes d'insectes frais par année, soit 4 tonnes, un coût déshydraté, puis un 12 tonnes d'engrais. Donc, on a principalement trois produits, soit le ténébrion déshydraté en poudre ou entier, les insectes vivants pour les animaux de compagnie comme les poules, puis l'engrais organique. Nos produits sont présentement disponibles sur notre boutique en ligne, puis dans huit autres boutiques pour l'instant. Le gros de notre production est dédié aux transformateurs d'alignement, puis on a récemment mis en prévention sur notre site web un format pour le consommateur. Je reviens à ma question, mais qui mange des insectes? On peut penser à Ikea, qui est prête à lancer des boulettes aux insectes, à Ricardo, qui s'est lancé dans l'enventure. Il y a différents grands restaurants ici à Québec qui l'ont déjà incorporé à leur menu. En fait, on peut faire de tout avec les insectes. On peut facilement remplacer jusqu'à un tiers des farines par la peau de l'insecte. Puis en Europe et au Québec, on trouve de tout aussi, le saucisse, chocolat, bord d'énergie, croustilles. L'investissement nécessaire pour arriver à notre vitesse de croisière est de 25 sous par dollar gagné. Les maraîchers, ça ressemble à un dollar d'investissement, puis les fermes laitières, à peu près 6 dollars d'investissement pour un dollar gagné. Même si on est dans notre première année d'exploitation, on va faire nos frais, puis on va offrir dès cet été un deuxième salaire, dont le mien. Côté réglementation, en ville, on doit être zoné dans un zonage assez précis pour notre ferme urbaine, mais ce n'est pas très contraignant pour se trouver un local. Notre montage financier pour notre expansion 2021 va être nombré par un prêt de futurs preneurs, des subventions de la MAPAC, de la financière agricole, puis des mises de fonds personnels. On a aussi la chance d'être suivi par la Fondation Les Ouatis, qui nous offre un coach en entrepreneuriat gratuitement pendant trois ans. On utilise aussi les services de Tricyc, qui est une firme de conseil en élevage d'insectes. Puis j'ai des amis en automatisation qui m'aident à penser un petit peu au futur. Puis il y a de mes parents qui m'aident aussi beaucoup à tout remettre en question, un côté logistique, ingénierie, puis comptabilité. Bien, on est bien fers dans notre ère d'aller pour l'instant. Puis je dis souvent, on, mais pour réaliser un projet de cette envergure-là, bien, il faut le soutien de tout le monde qui m'entoure, puis de mes clients. Puis je vous invite à nous soutenir, faire répondre à la bonne nouvelle, la ferme urbaine Insectes Intrinsèques, puis au plaisir de vous faire goûter. Puis en fait, je pense que vous en avez sous la main, là, des insectes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé ou qui attendaient le moment pour goûter. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer ça. Je vais commencer, je vais me lancer. Bonjour. Comment tu te démarques au niveau, justement, des producteurs, là, dire, d'insectes, par rapport aux autres, là, dire, c'est quoi ta différence, là, là-dedans? Bien, en fait, moi, je veux me diriger vraiment, là, en fait, il y a des fermes d'insectes, là, en Europe, puis il y en a à l'ouest du Canada, là, qui ont 100 000 pieds carrés. Bien, moi, je suis sur 2 000 pieds carrés. Je suis biologiste. Moi, je veux vraiment me... C'est un peu un test, là, 2 000 pieds carrés. Puis je veux vraiment agrandir côté élevage. Fait qu'il y en a qui vont se pitcher, là, qui vont faire un petit peu plus l'artisanat. Puis là, bien, comme n'importe quoi, tu ne peux pas faire juste l'artisanat parce que ce n'est pas tellement rentable. Fait que moi, c'est vraiment l'expansion que je recherche. J'ai une question, Karine. Premièrement, ton produit, là, sérieusement, là, il est super. Bon, super, merci. Je ne suis pas en train de dire que c'est un délice, là. Je veux dire, c'est très bon. Ça se mange très... Ça se consomme très bien, là. Ma fille a bien aimé ça. Moi, je veux savoir comment tu as évalué ton chiffre d'affaires parce qu'entre 2021 et 2022, il tripe. Oui, bien, c'est que... On travaille avec du vivant. Fait que le temps de monter mon cheptel puis d'extrapoler ça puis qu'il prenne de l'ampleur, bien, c'est là qu'on voit qu'il augmente. Puis là, c'est le pied carré aussi, là. Au début, bien, je n'ai pas besoin de 2 000 pieds carrés. C'est pour ça que je déménage aussi. Ça fait 2 fois que je déménage puis je vais redéménager cet été. Mais c'est facilement déménageable aussi. Mme Apac m'a approché puis m'a souligné que j'étais capable d'avoir des subventions pour me construire entre autres, etc. Mais je me suis dit qu'il faut que je me concentre sur l'élevage. Parce que ce n'est pas donné... Il n'y a pas de menu comment faire de l'élevage d'insectes. Fait que c'est un peu réinventer la roue. Fait que je me concentre là-dessus, précisément, pour le moment. Merci. Alors, dans ton plan d'affaires, tu mentionnes à quelques endroits l'importance de la famille, de vie de tes enfants et tout ça. Alors, j'aimerais un petit peu plus de précisions sur comment tu vois la conciliation travail-famille. Bien, c'est sûr que ça fait 2 ans que je m'intéresse à ça. Ça fait 2 ans que je travaille le soir puis que, tu sais, un coup que les enfants sont couchés, je travaille. Fait que c'est sûr que le chum, il trouve ça un peu dur. mais moi, je le prends que j'étais à l'extérieur puis je n'étais pas là présente. J'aurais été à l'extérieur, travaillé à l'extérieur. Fait que ça, je trouve que c'est un bon compromis. Puis, à un moment donné, je vais avoir des alliés aussi puis il va y avoir une certaine routine sans dire que la charge de travail va diminuer. Elle va se faire remplacer par d'autres choses. Il ne faut pas se le cacher. Mais c'est ça. Il va y avoir d'autres mondes pour m'aider là-dedans. On a compris par ta présentation que dans le fond, tu vises plus un marché du volume. Tu veux te focusser sur la production. Fait que ton marché, ultimement, ça se trouve à être qui? Le gros, parce que là, tu parlais de 4 tonnes, je pense, déshydratées, c'est quand même des volumes importants. Donc, tu as des acheteurs déjà pour ces quantités-là. En fait, 4 tonnes, ça dépend, c'est beaucoup pour qui. Il y a des transformateurs que 4 tonnes, ils ne veulent pas en entendre parler parce que ce n'est juste pas beaucoup. On a une association d'éleveurs et transformateurs d'insectes du Québec qui est là et qu'on essaie de faire peut-être une coop pour tout rassembler, tout le monde ensemble, pour prendre tous les petits producteurs et qu'éventuellement, s'il y en a des gros, ils vont peut-être plus fournir. Mais pour se baquer aussi, si on a dans n'importe quelle filière, on est une nouvelle filière, entre autres, avec une organisation, etc. Fait que, voilà, à petites pièces, ça se fait aussi, mais c'est beaucoup de logistique, je te dirais, vendre à petite échelle. Est-ce que vous pourriez nous donner votre vision de votre entreprise dans 5 ans? À quoi elle va rassembler votre entreprise dans 5 ans? Bien, moi, je veux supporter les transformateurs. Il y a déjà des éleveurs qui font du transformé, des sous-produits. Puis, voilà, moi, c'est sûr que je veux m'en aller dans la grosse capacité, dans l'automatisation. C'est vraiment ça que je vise. J'attends des bacs de l'Europe qui vont être voués, qui vont être bons aussi pour l'automatisation aussitôt que je tourne vers cette optique-là. Ça fait que je me prépare tranquillement. Puis, c'est sûr qu'on ne peut jamais savoir qu'est-ce qui arrive dans 5 ans. Mais en tant que biologiste, bien, moi, je regarde la diversité éventuellement s'il y a quelque chose dans d'autres insectes. On parle souvent de gestion des risques dans un projet en entrepreneuriat. Puis, on parle souvent aussi des forces de nos projets, mais nos projets, ils ont aussi des faiblesses. Ça fait que, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu les faiblesses de votre projet? Bien, c'est sûr que c'est un nouveau produit. Il faut tout le temps convaincre. Mais comme je l'ai dit, je suis d'habitude d'être pionnière puis de vulgariser les choses. J'étais allée au Grand Marché. J'ai fait deux fins de semaine dans l'année innovante au Grand Marché. Puis, tu sais, d'expliquer aux gens c'est quoi. Puis, ceux qui sont même réticents, souvent, ils vont quand même essayer. Puis, ça devient que ce n'est pas une si grande barrière que ça, manger des insectes. C'est plus un blocage mental. Mais je pense que, tu sais, c'est un aliment sain. Il gagne à être connu. On voit qu'il y a beaucoup de concurrence dans ce domaine-là. Comment tes produits se distinguent par rapport à ceux de la concurrence? Bien, il y a beaucoup d'appelés puis de monde qui débute puis qui, finalement, qui ne vont pas plus loin, parce qu'il y a un manque de formation où ils n'ont pas assez vérifié leurs chiffres. J'ai fait beaucoup de partenariats. Puis, tu sais, ça fait deux ans que je suis dans les chiffres, puis dans les calculs, puis dans l'extrapolation de beaucoup de choses. Ça reste des prévisions. Mais je pense qu'en tant que biologiste, je peux voir les affaires venir un peu plus. Mais en quoi tes produits se distincts de ceux de la concurrence? Bien, ils sont déshydratés. Il y en a qui vont le faire au micro-ondes. Les miens sont déshydratés. Ils sont, en fait, je suis directement à Québec aussi localement. Ça, c'est une chose. On parle souvent de l'environnement, etc. Puis, bien, d'une compagnie ou d'un autre, bien, on parlerait d'un poulailler, bien, un oeuf, c'est un oeuf, là. Fait que c'est des insectes déshydratés pour l'instant que j'offre, comme mon boîte. Peut-être juste par curiosité comme ça, dans ton plan d'affaires, tu parlais d'ajout de saveurs. Fait qu'est-ce que vous avez des insectes aromatisés ou... Bien, on peut mettre vraiment de tout, là. Il y en a, tu sais, on peut le faire au salivineux. Ça peut être vraiment comme un hors-d'oeuvre, le salivineux, barbecue, tu sais, dans le chocolat. Et ça se fait vraiment de tout, là. Il y en a qui vont juste le mettre en crouton par-dessus leur salade. Ça remplace autant les noix dans les smoothies. Puis, tu sais, le ténébrion, il est connu pour ça, c'est qu'il y a un petit goût de noisette qui n'est pas désagréable. Ça passe partout, là.